Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler drama car les dramas c'est de la balle les dramas c'est la vie les dramas on adore ça surtout quand ça concerne les plus gros joueurs à la cb infini de rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple je ne veux entendre aucune excuse il n'y a pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le disco même les pronos profitez en les pronos c'est bientôt fini la ligue aux iris pour ce sur blindax c'est une vidéo tous les vendredis à 18h et les ajustements sur le discord le samedi dans la section dédiée qu'est ce qu'on fait ce qu'on renforce ou pas les paris est ce qu'on garde théorique les amis tout est sur le discord c'est très simple les amis donc je vous disais du drama on est sur une séquence méga drama comme à chaque fois qu'on arrive sur un très gros kvk mais là ça nous rappelle les meilleures années de bunny de nuggets un feu bunny et nuggets du 1254 je crois que nuggets joue encore je suis pas persuadé n'hésitez pas à me le dire en commentaire certains d'entre vous sont ultra informés et pour cela sur ce méga drama on se rend sur le tout nouveau kvk celui du 1093 bien évidemment plus précisément le premier le c1 22 78 qui n'a pas encore ouvert il va bientôt ouvrir un si vous vous rappelez on a quatre royaumes impérium il y en a même 5 dans les faits en vrai on a le 24 89 le 19 60 le 18 18 le 10 93 et on a au milieu de tout ça le 18 46 qui apparaît comme non impérium et le 11 88 aussi un mais ces deux là sont des impérium on a six impérium virtuel 4 réel parce qu'ils ont baissé un tout petit peu mais les live li comme les wii ben évidemment live lee 11 88 wii évidemment 18 46 regardez ce doit être eux en ans et le les live lycée le 11 88 élevé par panthère plutôt la vie c'est le roi elle du 46 les wii bro ability on va en parler droit ability d'ailleurs en vous montrant un de ces messages c'est là dessus qu'on a dû méga drama alors pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos la semaine dernière déjà c'est pas bien vous allez aller en enfer mais au delà de ça regardez les équipes les teams que je vous ai présenté un franchement les teams c'est des teams totalement éclaté je ne comprends pas ces équipes expliquez moi moi je vais vous l'expliquer en tout cas je vais vous allez comprendre pourquoi on est arrivé à ça des équipes très très déséquilibré pourquoi des équipes aussi déséquilibré alors déjà certains ont dit c'est lily qui a fait un match making à la main je pense que franchement réunir le 19 60 et le 24 89 dans le même camp clairement on est sur du n'importe quoi les teams je vous ai présenté déjà la semaine dernière les trois groupes blanc 10 93 11 88 18 02 et tout le reste face aux trois rouges 1 60 489 18 18 46 et l'autre groupe des 15 32 évidemment c'est très très déséquilibré alors on a vu des mêmes sortir un pourquoi lilith a mis le 60 et le 489 ensemble et notamment celui là qui m'a beaucoup fait rire pour qui dit que c'est les bureaux de lilith un blindé de thunes évidemment là c'est sûr qu'à mon avis vu le kvk qui nous ont sorti on va se retrouver ils vont se retrouver avec quelque chose comme ça où ça va claquer à tout va c'est sûr sur ce kvk j'avais je souhaitais savoir pourquoi on avait ces équipes qui était aussi éclatée parce que le 10 93 n'arrivera pas à tenir selon moi le 960 et le 24 89 alors avec le reste 46 va se matcher le 11 88 et on va se retrouver dans un contexte totalement what the fuck qui plus est le 18 46 n'apprécie pas le 24 89 depuis le dernier kvk et certains regardez un sa troll c'est le genre de message qu'on voit sur facebook je vous en montrer deux qui dit que certains players du 18 46 ont migré juste avant l'ouverture du kvk justement pour ne pas se retrouver avec le 24 89 et ne souhaite pas dépenser leurs thunes pour soutenir un camp avec le 24 89 et fou apparemment une grosse guerre entre ces deux royaumes et donc comme ils se retrouvent avec eux ils n'ont pas eu le choix et ils se sont barrés et apparemment ils sont partis chez les sv 68 du 22 68 énormissime royaume c'est un royaume qui est disponible actuellement c'est à dire il n'est pas encore rentré en kvk c'est un royaume de ouf dans les autres messages qu'on voit aussi un avec beaucoup de réponses et de relais c'est celui selon lequel le 18 46 durant le kvk va target malgré le fait qu'ils soient leurs alliés le 24 89 alors ça serait surprenant de dingue ça serait une dinguerie ça annoncerait peut-être une guerre en interne sur leur royaume de départ entre le 18 18 et le 18 46 s'il y avait un fight 18 18 46 ça serait super étonnant ça serait n'importe quoi d'ailleurs sur la zone de départ mais tout est possible avec ce kvk franchement est ce que c'est juste du troll est ce que va vraiment il va vraiment avoir du fight comme ça vraiment tout est possible on a d'ailleurs un message du roi vous l'avez vu je vous ai dit on va parler de rohability on a un message du roi du 18 46 justement qui nous explique et cela je l'avais lu avant qu'il mette son message on m'avait écrit on m'avait expliqué différents joueurs qui sont sur le discord de la chaîne d'ailleurs un m'ont écrit pour expliquer la raison pourquoi c'était incohérent ils annoncent ils annoncent les équipes officielles un feu day break et au un face à au vent et greenwood la forêt verte de bois vers la forêt verte comme on veut et il explique que la carte a été une énorme surprise pour tout le monde c'est pour ça que tout le monde parle également d'un kvk qui a été fait à la main en voyant le 960 et le 489 ensemble sur la même zone de départ et que forcément ça va être une map qui va être what the fuck et le matchmaking est totalement éclaté vous résume la première partie il dit que la diplomatie a commencé avec le 10 93 le 10 93 vous remarquerez est extrêmement silencieux dans cette opération on voit très peu voire aucun message fuité du 10 93 le 10 93 est très strict sur les infos il faut savoir qu'en plus il garde des données sur tous les joueurs et quand vous postulez pour rejoindre le 10 93 il ressorte un vote backlog et si vous avez déjà été critique envers le 10 93 il ne vous accepte simplement pas j'ai deux amis qui souhaitaient rejoindre ce royaume il ya quelques mois déjà et l'un des deux avait été critique envers le 10 93 à un moment et ils lui ont ressorti et il n'a pas pu rejoindre le 10 93 malgré d'excellentes statistiques donc regardons la diplomatie a commencé rohability du 10 46 nous dit ça et qu'il y a deux demandes du 10 93 ce qui était clair point numéro un ils ne veulent pas se battre en zone 5 la zone 5 c'est la première zone couvre après les portes de niveau 4 1 la zone de tout début ce qui veut dire que les alliés le jaune doit forcément être l'allié du 10 80 du 10 93 il n'y a pas d'autre solution si le jaune n'est pas leurs alliés ça ne fonctionne pas puisque on se retrouve on se retrouverait avec une zone sainte qu'un où il devrait se battre et à mon avis il les aurait plié sans sans difficulté donc ça c'est la première info il faut qu'il soit avec avec un allié en zone jaune donc en zone 5 donc forcément avec les jeux donc ça paraît compliqué déjà des maîtres avec moi ce qu'il aurait fallu pour l'équilibré c'est qu'il soit avec le 60 et je ne comprends pas pourquoi le 10 93 ne veut pas de fight en zone 5 parce qu'ils savent quoi qu'il arrive peut-être qu'ils vont avoir des fights quoi qu'il arrive en zone 6 donc ils veulent se reposer en zone 5 et se préparer donc ça c'est leur première donc forcément ils sont forcément avec des break 1 les jaunes la deuxième chose c'est qu'ils ne veulent pas ils n'ont pas voulu ce qui nous dit ils n'ont pas voulu entrer être alliés avec le camp vent pourquoi ils n'ont pas voulu être alliés avec le camp vent je ne sais pas peut-être à cause des relations ils disent enfin sûrement c'est ce qu'ils écrivent et ça c'est vrai entre le 18 18 et le 24 89 il faut savoir qu'il y a des très forts liens entre le 18 18 et le 24 89 ils sont très liés donc le 10 93 a eu peur d'une trahison par le 18 18 donc ces deux ces deux faits ont forcément fait que le 10 93 s'est retrouvé alors il dit 2 versus 4 ou 4 versus 2 c'est en fait en nombre de royaume impérium il y a 6 royaume impérium et vous le voyez sur la map on se retrouve à 4 impérium le 18 18 le 18 46 le 1960 et le 24 89 ensemble face aux deux autres impérium virtuel pour le 11 88 et le 10 93 ensemble les autres royaumes il les compte pas vraiment ça veut dire ils ont tenté de négocier ce qu'ils nous disent ça veut dire que le 11 88 et les 13 x royaume font sont et ont été rejetés ils ont qu'ils ont forcément dans un camp en 4 versus 2 et qui se retrouve un petit peu piégé parce que le 18 46 même s'il déteste le 11 le 2489 ils ne peuvent pas être alliés avec eux à cause des conditions du 10 93 et ça finit avec le fait que le 93 se retrouve un petit peu isolé un petit peu alone moi je trouve pas seul du tout et je mais je pense en revanche que c'est une erreur mais le 10 93 est extrêmement bon en stratégie ce sont les meilleurs en osiris actuellement les meilleurs en kvk actuellement et je pense pas que les mecs aient fait ça sans raison s'ils ont choisi cette stratégie c'est qu'ils ont confiance et qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner s'ils gagnent sachant que lilith a probablement monté skvk pour faire exploser le 10 93 s'ils gagnent ça serait tout bonnement une dinguerie ça serait énormissime et la lit sera à mon avis bien embêté dans les autres infos qui sont embêtantes pour lilith je ne sais pas comment ces screens ont fuité qui les a partagé mais une demande très étonnante du 1960 on se croirait à l'époque où pour ceux qui connaissent qui se rappellent à l'époque où légende ronny avait demandé en plein kvk je raconte cette histoire rapidement légende ronny était le plus gros streamer de rock à l'époque il y avait plus de 50 mille abonnés followers sur son youtube on était au début du jeu et lors d'un kvk ronny est en train de perdre et il a demandé à lilith de lui donner de au lieu offrir des bundles gratuits pour gagner et lilith l'a renforcé pour faire du contenu lilith l'a renforcé lui a donné des bundles lui a donné pas mal de choses et ils ont gagné le kvk ça s'est su ça a fuité et ils ont dû faire une vidéo je sais pas si je pourrais vous la retrouver ils ont dû faire une vidéo d'excuses officielles on voit deux devs qui racontent ce qui s'est passé et ils se sont officiellement excusé et là ça a été le début de la fin pour ronny ils ont changé leur système de partenariat lilith ils ont poussé d'autres créateurs de contenu qu'on schisgul sans cette histoire je ne sais pas si schisgul serait aujourd'hui le leader des streamers si ce serait pas encore ronny en tout cas ça a tué clairement ronny qui était en pleine ascension sur le jeu regardons donc cette demande du 1960 il demande à ce que le système de rock board qui est équivalent à rock board le système qui permet de calculer les kill points sur les sur le faire des stats des royaumes sur leur puissance sur les kill points il link le tableau qui rock scan ça s'appelle un qui est un utilitaire gratuit github qui est utilisé par tous les sites de scan soit banni tout simplement et qu'il limite empêche l'utilisation de ce scan pourquoi qu'est ce que le 1960 a caché est ce qu'ils ont honte du déséquilibre parce que là tous les joueurs tous les gros sites utilisent rock scan pour montrer justement les différences de kill points les différences de puissance si les mecs du 1960 demande ça officiellement à charles matt martel on le voit c'est à martel forcément vu ce que dépense les mecs c'est chez martel ainsi il demande officiellement ça c'est quelque part ça les gêne alors je ne parle pas couramment le coréen je pense que c'est le coranon du chinois le chinois donc je suis incapable le 1960 est chinois incapable je crois chinois vietnamien n'hésitez pas à me dire en commentaire j'ai un doute là mais ça je pense que c'est du chinois je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas c'est vraiment ce qui est traduit en tout cas ça a fuité sur les réseaux il n'y a pas eu de contradiction par rapport au screen donc je pense que la traduction est plutôt fiable mais franchement c'est clairement très très étonnant que qu'ils se plaignent de ça parce que ça aide beaucoup de royaume eux y compris s'ils le souhaitent mais il doit y avoir quelque chose derrière qu'ils souhaitent cacher encore une fois ils ont peut-être honte totalement de ce matchmaking est ce que lilith va faire en sorte de bloquer rock scan je vois pas comment ils peuvent le bloquer si vous avez une idée n'hésitez pas à me commentaire mais à mon avis ça scan tout simplement le royaume la carte les leaders du royaume par des bottes automatiques je vois pas comment vraiment ils peuvent le bloquer un à part à masquer les informations de tous les joueurs sur un royaume et là ça apportera un préjudice à tout le monde ça serait clairement très très étonnant ils ont le somme tout le monde voit que ils ont choisi un kvk facile s'il gagne franchement tout le monde va leur jeter des pierres s'il perd tout le monde va leur jeter des pierres de mon point de vue le seul gagnant de ce kvk c'est lilith qui va ce blindax un en dépense et de peut-être réussir à enfin casser la suprématie du 1093 tant en tombeau d'osiris que en kvk ils sont clairement imbattable trop puissant actuellement voilà pour ce kvk pour ce drama je vous parle peu des autres royaumes le 31 0 2 regarde fuzzle tour le 31 0 2 les deux sh qui ont été pas mauvais en kvk en osiris les d 76 le 26 85 pareil on ne connaît pas le 23 87 87 gr inconnus 23 35 33 fd on ne connaît pas 42 bd on ne connaît pas vous le voyez c'est pour ça que je vous en parle moins c'est des petits royaumes alors j'allais tomber sur le 18 46 le 18 02 pareil le 15 32 moi je ne connais pas si vous connaissez un l'un de ces royaumes si vous savez qu'une alliance sur ce royaume sont extrêmement puissante à une ou plusieurs annuances sont puissantes moi je n'en quasiment aucun quelques-uns on les a déjà vu les dq39 par exemple on les a déjà vu ils ont fait une saison aux iris pas mal du tout un br 58 et pour finir le 11 88 mais on les connaît franchement je suis étonné de retrouver tous ces petits royaumes les pauvres ils vont tout de même avoir beaucoup de mal à exister mais la stratégie j'en discutais avec certains joueurs du discord qui sont sur ces royaumes là leur stratégie va être d'être fort pour renforcer ils vont avoir face à eux des mecs avec cinq fils et des technologies full il va falloir tout simplement renforcer en t4 en t5 beaucoup en t4 les rallier les zones de défense en étant derrière justement les très gros impérium qui sont dans leur camp voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock